Quand la cour envoie un homme en prison, elle lui donne tout simplement la punition que la justice demande pour ses crimes. Dieu aussi demande justice pour les crimes ou péchés des hommes, mais la différence est que Dieu peut offrir à l'homme quelque chose que les prisons ne peuvent pas offrir, le pardon pour le péché. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie d'un homme coupable de deux des pires péchés qu'une personne puisse commettre, l'adultère et le meurtre. Et nous allons voir comment Dieu a transformé sa vie dramatiquement en lui offrant le pardon pour ses péchés. Ici Michel Mazzalongo, qui vous invite à rester avec nous pour une autre émission de Télébible, alors que nous étudierons la touchante histoire de David et Bathsheba. Bonjour, bienvenue à notre édition, une autre édition de Télébible. Bonjour à nos téléspectateurs. On vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, à 2 Samuel, chapitre 11. On va étudier aujourd'hui l'histoire de David, personnage intéressant dans l'Ancien Testament. Avant de commencer l'histoire de David, j'aimerais vous dire que David était une personne, une vraie personne, une personne qui n'était pas tout simplement un personnage. Vous savez, comme on voit dans la Bible, des fois, on voit quelqu'un qui est sain, les pieds ne touchent pas à terre, il ne fait rien de bon, il ne fait rien de mauvais, il n'a pas d'action dans sa vie. David n'était pas comme ça. David était un homme d'action, lui. Il avait une vraie vie. Il avait besoin de Dieu. Et c'était un homme qui était habitué au pouvoir. Et ça, ici, l'histoire de David, c'est une histoire de pouvoir. Mais pas une histoire de pouvoir militaire ou une histoire de pouvoir d'argent ou un pouvoir sexuel, mais plutôt pouvoir spirituel. Dans l'histoire de David, on peut voir comment le pouvoir de Dieu travaillait dans la vie d'un homme pour le changer. C'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Comment le pouvoir de Dieu peut changer une personne. Donc, on va voir la vie de David. David, c'est la personne qui a tué Goliath. Et après sa victoire avec Goliath, vous savez, sa vie a juste monté. Il a marié la fille du roi et après ça, il a gagné des victoires militaires. Et finalement, David lui-même est devenu roi d'Israël. Et tout le monde aimait David. Il était le premier superstar de cette place-là. Un héros du peuple, l'héros du peuple. Mais David, il a fait aussi des choses qui étaient très méchantes. Et on va lire l'histoire de son péché avec Bathsheba. Donc, comme je vous ai dit, ouvrez vos bibles de Samuel, chapitre 11. On invite nos téléspectateurs aussi de prendre leur Bible et de suivre avec nous, s'il vous plaît. On commence en chapitre 11, verset 1. La Bible dit, « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoyait Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter les destructions chez les Ammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » Donc, c'est le printemps, c'est le temps de la guerre, les armées partent de Jérusalem. Mais David, lui, il reste à la maison, il reste au palais. C'était le temps, je ne sais pas, il a pris des vacances, on n'est pas sûr. On continue l'histoire ici. Ça dit, « Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoyait dire à David, « Je suis enceinte. » » Eh bien, voilà l'erreur de David. Ce n'est pas fini, on va continuer l'histoire. Il va beaucoup plus creux dans son affaire. Mais il commence premièrement à ne pas résister à une certaine tentation. Il se promène sous le toit. Imagine la soirée, il fait chaud, il ne peut pas dormir, il n'a rien à faire. Écoute, c'est un homme militaire. L'armée est dans le champ après faire la bataille. Puis lui, il est à la maison dans le palais, il n'a rien à faire. Il se promène sous le toit. Tout à coup, il voit une belle femme qui prend son bain. Là, il amène un de ses serviteurs et il dit à ses serviteurs, « C'est qui cette femme-là? » N'oubliez pas, David est déjà marié. Il a marié la fille du roi. Mais là, il voit une autre femme et il dit, « C'est qui cette femme-là? » Sur le serviteur, il dit, « Ah, ça c'est la femme d'Uri. » Uri, on va voir, c'est un homme militaire lui-même qui était avec les armées, justement. David n'y arrête pas là, il fait venir la femme dans le palais. Et puis, imagine l'idée de la femme qui est venue dans le palais. Elle, elle ne connaissait pas David. David, c'est le roi, il a le palais, tout est en splendeur. Elle est impressionnée. Je veux dire, imagine donc si on rencontre un roi, on n'est pas impressionné. Elle est impressionnée. Et lui, il a pris avantage de la situation, il l'a séduit. Mais après ça, tu sais, puis après ça, elle, elle s'en va chez elle. Là, David pense, « Une petite soirée d'amour, tout est à bien, elle, elle s'en va, elle ne parlera pas, je ne parlerai pas, on va tout intéresser, il n'y aura pas de problème. » Mais il y avait un petit problème. Le problème, c'est qu'elle tombait enceinte et elle lui a envoyé une petite note en lui disant, « Je suis enceinte. » Aujourd'hui, nos jours, vous savez, quand il y a un scandale de même, c'est quoi qui arrive? Bien, on écrit dans les journaux, il y a un divorce peut-être, et puis on paye un peu, une pension à notre ex-épouse, et puis c'est à peu près tout. Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, quand un homme et une femme étaient coupables de l'adultère, la punition était la mort. Il tuait les deux. Donc, David avait un gros problème. Mais on va voir comment il est prêt à régler son problème. On continue à lire, s'il vous plaît. Verset 6. Alors, David envoyait dire à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hittite. » Et Joab envoyait Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogeait sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » « Uri sortit de la maison royale, et il fut suivi d'un présent du roi. » « Mais Uri se couchait à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son Seigneur, et il ne descendit pas dans sa maison. » Tu sais, l'idée de se laver les pieds, là, ne prenez pas la mauvaise idée. Se laver les pieds, ça veut dire aujourd'hui, va-t'en chez toi, relax, tu sais, lave-toi, prends ton bain, mange un bon repas. « Écoute, ça fait plusieurs mois que tu es dans le champ de bataille, tu dois, tu sais, prends ça aisé, va voir ta femme. » Imagine donc le gars, ça fait trois, quatre mois, qui n'a pas vu sa femme, qui est belle et jeune. Tu sais quoi qui va arriver? Bien, il va à la maison, il va manger, il va prendre un verre de vin, il va coucher avec sa femme, puis après ça, il va s'en retourner à la bataille. Puis elle, bien, elle va écrire son mari, « Cher, Uri, je suis enceinte, et toute la chose va être couverte. » C'est ça le plan de David. Mais c'est quoi qu'Uri fait? Il reste dans le palais. Lui, il ne veut pas y aller. Oh non, il ne veut pas y aller. On va voir qu'est-ce qui se passe après ça. On le rapportait à David en lui disant, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Alors David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, « L'Arche, ainsi qu'Israël et Judas habitent sous des huttes. Monseigneur Joab et les serviteurs campent en rase campagne. Et moi, j'entrais dans ma maison pour manger et boire, pour coucher avec ma femme? Aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne ferais pas une chose pareille. » Uri, c'est un homme noble. Moi, je suis impressionné par ce gars-là. Écoute, mes amis sont là, ils sont au champ de bataille. Je ne vais pas m'en aller chez nous coucher avec ma femme, le temps que mes amis sont sur le champ de bataille. Non, 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 oui, je reste ici. Là, David, il faut qu'il trouve une autre manière d'encourager Uri. Là, David l'invitait à manger, verset 13, « David l'invitait à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son Seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. » Eh bien là, David assaie encore. Ce soir-là, il donne du vin, puis le gars, il est chaud un peu, puis il pense peut-être, s'il prend un coup, il va aller chez lui, coucher avec sa femme, mais il ne va pas quand même, il reste là. Eh bien, l'histoire continue, et là, il faut que je n'ai pas le temps de lire l'histoire, je vais juste vous la compter. Ce qui arrive, c'est que David, il décide qu'Uri, il ne va pas voir sa femme. Donc, un autre plan d'action commence. Il écrit une lettre au général, Joab, en disant, « Quand Uri retourne, mêlé à un point de la guerre où il y a beaucoup de batailles, et à un moment propice, racule les soldats pour que Uri se fait tuer. » Et il donne cette lettre-là à Uri pour livrer à Joab. Imagine donc, le gars, il dit, « Ah, merci mon roi, ok, je vais livrer la lettre, inquiète-toi pas, je vais y aller moi-même. » Et la chose se déroule comme ça. Et finalement, Uri est tué, et la nouvelle revient à Bathsheba, sa femme, et sous peu, David prend Bathsheba comme sa femme et pense qu'il a tout couvert cette chose-là. Et bien là, un peu plus tard, un an plus tard, Dieu envoie un prophète voir David pour lui conter une histoire. Puis il dit à David, « Mon roi, on a un problème dans le royaume. » David dit, « Oui. » Il dit, « Oui. » Il dit, « Il y a un homme riche qui a beaucoup d'animaux, beaucoup de brebis, tout ça, puis il y a quelqu'un qui est venu le visiter. » Et à place de prendre un de ces animaux pour faire un repas, il était volé le brebis d'un homme qui était pauvre. Un homme qui avait seulement un petit brebis, un agneau. Et il a volé son agneau, il l'a tué, puis il a servi ses visiteurs avec cet agneau-là. C'est quoi qu'on devrait faire avec cet homme-là qui a triché comme ça? Mais David t'a fâché, il dit, « Hey, on devrait le tuer, on devrait le faire payer, on devrait le fouetter. » Eh bien, le prophète regarde David et il dit, « Bien, mon Seigneur, c'est toi cet homme-là. C'est toi qui as tué, c'est toi qui as menti, et c'est toi qui as triché. » Et David, blessé au cœur, la flèche au cœur, réalise que non seulement le prophète sait ce qu'il a fait, mais il réalise que Dieu aussi est témoin de tous ses péchés. Donc, David, finalement, saisit par son péché à vous, finalement. « Oui, je suis pécheur. Oui, je suis coupable. Oui, j'ai fait ce que tu dis que j'ai fait. Je demande pardon. » Et le prophète le regarde et lui dit, « OK, Dieu te pardonne. Tu es pardonné. Tu ne goûteras pas la mort parce que Dieu t'a pardonné. » Eh bien, ça, c'est l'histoire du péché de David. Et c'est l'histoire de comment le prophète a pu venir voir David et l'amener face à face avec sa faute, et comment Dieu a réussi à amener David et à le pardonner. Maintenant, quand on va revenir, après notre petite pause, on va vous montrer comment le pouvoir de ce pardon a transformé la vie de David. Et David est devenu un nouvel homme. Donc, restez avec nous. On va vous expliquer cette histoire-là quand on revient. Bonjour, ici Michel Paquette avec notre question biblique pour aujourd'hui. On est prêts? À quelle ville est né David? A. Jérusalem B. Bethléem Ou C. Nazareth Eh bien, en pensant à votre réponse, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre émission, ou vous aimeriez tout simplement connaître le rêve de nos réunions, eh bien, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, au soin de l'Église du Christ à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec, H4G 2Z2. Donc, en quelle ville est né David? Eh bien, Luc, chapitre 2, versets 4 à 7, nous informe que la bonne réponse est B, Bethléem. Le même passage nous dit que Bethléem est la même ville où Jésus est né. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez avec nous la prochaine fois pour une autre question biblique. Eh bien, on va continuer avec notre histoire de David, deuxième partie, deuxième classe. Vous savez, je vous ai dit que le pouvoir du pardon peut transformer la vie d'une personne. On a vu David faire des péchés horribles. L'adultère, le meurtre, il a menti, il a tout fait. Et Dieu lui a pardonné ces péchés-là. Et là, on va voir comment le pouvoir de ce pardon a eu un effet sur la vie de David. Regardons Somme 32, s'il vous plaît. Un poème que David a écrit après son expérience avec Bathsheba. 32, un poème de David. J'avais vu un commercial à la télévision où il y a une femme qui dit, « Aujourd'hui, j'ai pris la crème magique, vous savez, avant et après. » Vous savez, il se met de la crème, là, sur la figure. Ou avant, il monte, non, non, il monte avant la femme et puis avant que je me servais de cette crème magique. Et là, après, il monte, après deux semaines, la crème magique, toute une nouvelle peau s'arrête et tout ça. Est-ce qu'on connaît ça? Eh bien, le poème ici que David écrit, c'est exactement ça. C'est, « Avant, j'étais comme ça. Et après que Dieu m'a pardonné, maintenant, je suis comme ceci. » La transformation. On voit la transformation de David dans ce poème. Là, on va faire ça un peu à l'envers. Habituellement, on commence verset 1. On va commencer en verset 3, cette fois-ci. David dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pésait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Ici, il décrit la douleur de sa culpabilité. Ça fait mal d'être coupable, vous savez. Avez-vous jamais eu une chicane avec quelqu'un? Tu sais, des choses, des petites choses et tout d'un coup, on a trop parlé. On dit quelque chose, « Taw! » quelque chose de blessant. Et après ça, on s'en va chez nous et puis on prend de gros fouettes et on s'en donne trois, quatre coups. Pourquoi? Parce que notre conscience, elle est là pour nous dire, « Hey, t'as pas fait correct. » Et puis, « T'es pas bien jusqu'à temps que t'aies été voir la personne pour lui dire, « Hey, j'ai trop parlé. J'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire. Excuse-moi. » C'est pour ça la conscience. La conscience, elle est là pour péser sur nous. Donc, David, lui, il parle de sa conscience, son feeling. La main de Dieu pésait sur son cœur, serrait son cœur. Parce qu'il était coupable. C'était pas juste une petite affaire, ce qu'il avait fait. C'était grave. Même, il continue à expliquer, il dit, « Carl, nuit et jour, ta main pésait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Ici, il dit, « J'étais tellement coupable. » Oubliez pas, ça a pris un an, là. C'est pas juste du jour au lendemain. Pendant un an, il pensait, il réfléchissait à ce péché-là. Chaque fois qu'il voyait la femme qui avait volé d'un autre homme. Chaque fois qu'il était, la bédaine grossissait, là, trois mois enceinte, six mois enceinte, tout ça. Tout d'un coup, chaque fois qu'il voyait ça, il n'y avait pas la joie. Tu sais, les hommes ici qui ont eu des enfants, je veux dire, qui ont des enfants, ils se souviennent du temps que leur femme avait l'enfant. C'était un moment joyeux. On met les mains sur le ventre, on est heureux, on a hâte de voir ça. Penses-tu que David a eu cette expérience? Wow! Il a tué son mari, tu sais, il l'a séduit, il a tout fait de ça. Mais lui, sa culpabilité l'a amené à un point où qu'il se sentait même physiquement malade. Complètement malade. Et puis là, il dit à Dieu, j'étais tellement coupable que je ne pouvais même plus, je n'avais plus de force, j'étais faible. Je ne fonctionnais plus. Eh bien, une fois qu'il est rendu, tu sais, il faut aller jusqu'au bas de la vague, avant de remonter. Lorsqu'il n'y avait plus de force, plus de courage, on a eu le moment pivot, le moment de transformation. Et on va lire ça en verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Savez-vous pourquoi le monde se sent déprimé? Parce qu'ils sont coupables. Tu sais, quand une femme a un avortement, ou quand un gars, il triche son chum, ou quand elle, elle lâche son mari et elle va coucher avec un autre, tu sais, toutes les choses de même. Quand un homme est violent et il tue un autre homme, il peut dire ce qu'il veut dire en dedans, il se sent coupable. Et souvent, ce qu'il essaie de faire, c'est de juste couvrir l'erreur. Ce n'est pas de ma faute, c'est à sa faute à lui, c'est lui qui m'a provoqué, elle était belle, j'étais sous, whatever. Mais David, lui, finalement, après un an, il décide, c'est le temps d'avouer son erreur. Il ne peut plus n'en prendre. Le fardeau est juste trop lourd. Et c'est ça qu'il dit. Je n'ai pas couvert ma faute, il dit. J'ai arrêté de me cacher. J'ai admis à Dieu que c'est à moi qui est responsable. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Oui, c'est moi qui l'ai séduit. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, je suis un menteur. Et c'était le point tournant. Et c'est ça le point tournant dans notre vie. Après qu'on a fini de se donner des excuses, puis essayer de couvrir nos fautes, et puis de blâmer toutes les autres personnes, finalement, quand on a dit, OK, c'est de ma faute à moi. C'est moi qui ai fait cette chose-là. C'est à ce moment-là que les choses commencent à tourner. Mais c'est ça qui est tarifé à David. Maintenant, on sait que Dieu l'a pardonné. Et moi, j'avais toujours une question qui me tracassait. Ce gars-là, David, il a fait toutes sortes de choses et Dieu l'a pardonné. Il dit, tu ne mourras pas spirituellement. Et je me dis, comment ça se fait que Dieu l'a pardonné? Il n'y a pas une justice en quelque part. Je sais que Dieu est amour, oui, mais Dieu est justice aussi. Uri, le type qui s'est fait tuer, on ne devrait pas avoir de la justice pour lui. Est-ce qu'on peut juste aller tuer le monde, puis faire ce qu'on veut, puis il n'y a pas de justice? Mais comment ça se fait que Dieu l'a pardonné? Est-ce que David a souffert? Oui, il a souffert. Puis là, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, quand on fait un péché, il y a deux conséquences. Et la conséquence terrestre, ici, maintenant, est la conséquence éternelle. Pas tout le monde souffre les conséquences de leur péché, ici, sur la terre. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il n'y a qu'ils pêchent, ils volent, ils trichent, ils pilent sur le monde, puis on ne dirait jamais qu'ils reçoivent leur propre récompense, ici, sur la terre. Mais Dieu nous promet que, peu importe si tu reçois ta conséquence, ici, sur la terre, tout le monde va recevoir leur récompense à la fin du monde. Et c'est ça que Dieu a fait pour David. David a souffert. Il a souffert les conséquences pour son péché, ici, sur la terre. Si on lit l'histoire, on n'en a pas le temps. Mais si on lit l'histoire, on apprend que David, premièrement, le fils qu'il a eu, est mort. On apprend qu'après ça, il a toujours eu des problèmes dans sa famille avec ses autres enfants. Et il y avait toujours la guerre après ça. Il était toujours, toujours en guerre dans son pays. Donc, il a souffert les conséquences de son péché. Mais ce que Dieu lui a dit, c'est que je vais te sauver les conséquences éternelles pour ton péché. Et les conséquences éternelles pour ses péchés, c'était la mort, l'enfer. C'est ça que Dieu a donné. C'est comme ça que Dieu l'a sauvé. Il l'a sauvé de l'enfer et de la condamnation éternelle, même s'il lui a laissé souffrir les conséquences terrestres. Là, moi, je me suis posé une question. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a pu faire une telle chose? Eh bien, je réponds à ma propre question. Dieu a pu pardonner David parce qu'il savait qu'un jour, Jésus-Christ prendrait la punition pour le péché de David. Je vais l'expliquer d'une autre manière. Imagine que tu fais quelque chose qui n'est pas correct. C'est qui qui est blâmé? C'est toi. Si c'est ta faute à toi, c'est toi qui mérites la punition. Eh bien, David, c'était sa faute à lui ce qu'il avait fait. Et lui, il méritait la punition. Eh bien, Dieu était capable de pardonner David parce qu'il savait qu'un jour, il était pour ôter la faute sur les épaules de David et mettre la faute sur Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Tu sais, quand on dit qu'on prêche la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. Que Dieu a pris la faute que Maurice mérite et la faute que Johnny mérite et Marcel, la faute qu'on mérite tous, qu'on a sur nos épaules, et il prend cette faute-là et la punition qu'on mérite pour nos fautes, il l'amène et il met ces fautes-là sur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est ça que ça veut dire la croix et que Jésus est mort pour nos péchés. Pour tous mes mensonges, pour toutes mes infidélités, pour tout ce que j'ai fait, Jésus a souffert. C'est ça la bonne nouvelle. Et bien là, il faut finir un peu vite ici. On a dit qu'il y avait une transformation. Et dans le poème, David commence à expliquer comment sa vie a été transformée. Lorsqu'il a su que Dieu a ôté la faute de ses épaules, il était soulagé. Il y avait des problèmes, oui, mais il était soulagé. Maintenant, maintenant, il n'y avait plus peur de la mort. Maintenant, il se réjouissait. Et si on continue à lire le poème dans les autres versets, on voit que, bien juste verset 1, il dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et un autre verset, dans un autre poème, il dit, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. » David savait que, finalement, il n'était pas responsable pour les choses qu'il avait faites. C'est un bon feeling, ça. T'aimerais-tu ça? Combien parmi vous a vécu une vie parfaite? Levez les mains tout de suite. Les caméras sont sur moi, il n'y a personne sur vous autres, mais on va le faire une autre fois, OK? On va le faire une autre fois. Dominique, écoute ça. Watch. Combien parmi vous a jamais fait d'erreur? Levez les mains. Remarquez? Oh, Johnny a failli lever sa main. Oui, on fait toutes des fautes. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile et le pouvoir de l'Évangile, c'est le fait que Dieu nous pardonne. Il nous enlève nos fautes et il les met sur Jésus-Christ. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et quand nos fautes sont enlevées, on connaît la joie, on connaît la paix. On peut maintenant rendre à Dieu un culte et une adoration sans arrière-pensée. On peut entrer devant Dieu dans nos prières en sachant qu'il nous écoute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fautes. Il n'y a plus de péché. On est accepté maintenant. Eh bien, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le pouvoir de la transformation qui vient avec le pardon pour nos péchés. Eh bien, quand on va revenir après ceci, on va résumer un peu les idées qu'on a partagées avec vous. Et on va vous raconter comment vous, vous pouvez connaître le pardon du péché dans vos vies. Donc, restez avec nous. On revient dans un instant. Eh bien, on a appris des idées clés au sujet du pardon aujourd'hui. Par exemple, on a appris que le pardon a le pouvoir de changer la vie, transformer la vie d'une personne d'une façon très dramatique. On a appris aussi que le pardon pour le péché est possible tout simplement parce que Jésus a pris sur lui-même le blâme pour les péchés de tous les hommes. Le blâme et la punition pour le péché de tous les hommes. Et finalement, on a appris que pour recevoir le pardon pour nos péchés, c'est nécessaire de confesser nos fautes et demander à Dieu pour le pardon. Maintenant, si quelqu'un me demandait comment que moi, aujourd'hui, je peux recevoir le pardon pour mes péchés, je leur dirais la même chose que Pierre, l'apôtre, a dit à la foule le dimanche de la Pentecôte. En Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre répond à la foule, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Donc, si on veut recevoir le pardon aujourd'hui, c'est nécessaire de croire en Jésus, de se repentir pour nos péchés et d'être baptisé. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. On espère que vous allez être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de Télébible. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501